Je peux prendre un deuxième exemple que j'ai amené sur le RIC. Le RIC, ce sont les tweets que vous avez sélectionnés. Oui, j'ai regardé un peu quelle était la position des éditocrates sur le référendum d'initiative citoyenne. Des racipos éditorialistes. Des racipos éditorialistes, des racipos éditorialistes. Allez-y, si vous voulez. Olivier Duhamel, lisez-les de gauche à droite. Olivier Duhamel qui nous explique bidon ou poison, combien de milliers de morts s'il y a le RIC. Kohn-Bendit qui nous explique que c'est une catastrophe de pure démagogie par rapport à l'Allemagne. Luc Ferry, en tout cas, dont on peut saluer comme l'honnêteté, qui dit contre le RIC pour l'élitisme. Au moins, c'est quand même génial. Alain Duhamel qui nous explique que ce serait la démocratie directe. C'est vachement dangereux puisqu'il y a un risque de tyrannie de la minorité sur la majorité. Ce n'est quand même pas très compréhensible comme argument. Si, c'est simple. C'est que la minorité, tout à coup, pourrait tyranniser ceux qui pourtant avaient la majorité. Mais comment, puisque par le biais d'un RIC, justement, c'est la majorité qui va décider ? C'est la loi qui vient d'être votée six mois avant. Et donc, on la révoque à la majorité, on est bien d'accord. Donc, la démocratie directe, c'est le règne de la majorité, pas de la minorité. Le règne de la minorité, c'est ce qu'on vit. Où, actuellement, vous avez des gens qui sont soutenus par 9% de la population aux élections européennes qui décident de ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, la ternie de la minorité, on est dedans. La démocratie directe, c'est justement remettre la majorité au centre des décisions. Mais quand vous regardez dans l'ensemble du débat qu'il y a eu au niveau du RIC, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le RIC est soutenu par 80% des gens. C'est finalement, on demande aux gens, est-ce que vous voulez voter et décider en commun après un débat de décision assez importante ? Il a fallu voir comment tous les éditorialistes sont montés au front avec les politiques, avec Larcher, avec Édouard Philippe, pour expliquer, oh là là là, ça va être le drame si les gens votent, si les gens décident. Rendez-vous compte, il va y avoir des milliers de morts. Pour commencer, pour commencer. Mais où sont les éditorialistes qui ont dit ouais, c'est une bonne idée ? Je ne peux parler que pour moi. Oui, d'accord. Je n'ai rien compris au RIC. Donc, moi, je ne peux pas défendre le RIC, mais je peux vous dire pourquoi je n'ai rien compris. Oui. Étienne Chouard qui en est le penseur. Mais ce n'est pas parce qu'Étienne Chouard a aujourd'hui des polémiques que je dis ça, mais... On peut en parler ensemble ? J'ai défendu ça dans mon livre de 2012 et j'ai fait un référendum, une pétition l'année dernière de 50 000 personnes pour soutenir le RIC. RIC en toute matière. Faisons, le peuple doit faire lui-même les lois sur l'éducation, sur la santé, sur... Mais comment ? Avec quelle procédure ? De quelle manière un peuple crie une loi ? Je n'ai pas compris. Ça, c'est la première chose. Et une bonne idée, Jean-Michel. Cet été, aller faire un tour en Suisse. À Genève, c'est génial. Ils le font depuis quand même un siècle. Et ça a l'air de ne pas trop mal marcher. Vous allez voir, vous allez comprendre sur le terrain. Alors, d'abord, 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 moi, je ne connais pas la Suisse. Je crois même que je n'ai jamais foutu les pieds de ma vie. La Californie le fait aussi. C'est sympa, la Californie, il fait beau, il y a la merde. Mais, 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 je ne sais pas si les Suisses, quand ils doivent légiférer sur le logement, par exemple, qui est une question complexe, ce sont les citoyens qui écrivent la loi, ou si on présente éventuellement un projet de loi rédigé, mais par qui ? Parce qu'à ce moment-là, les questions, elles interviennent partout. Le RIC, c'est, on écrit nous-mêmes la loi. C'est pas, le législateur l'écrit, et on valide par référendum, c'est pas ça. Moi, je ne sais pas si les Suisses écrivent eux-mêmes une loi, en 25 articles, ou 42 articles, s'ils l'écrivent eux-mêmes, et comment ils font ? Je ne comprends pas comment ça marche. Le RIC qui démet les gens à mi-mamba. Ça, c'est autre chose, on n'est pas obligés d'être là. Non, 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 ça c'est le RIC. C'est ça, les RIC. Ça, c'est dans la proposition d'Étienne Soir. C'est la proposition d'Étienne Soir. Non, non, on n'est pas contre le RIC, on parle du RIC. Le RIC, c'est... Non, c'est un RIC révocatoire, ça c'est autre chose. On parle du RIC législatif, qui est le seul le plus intéressant, et c'est le seul qui terrorise tout le monde. Ah, vous choisissez dans le RIC ce qu'il vous a dit ? C'est pas ce qu'il vous a dit, non, c'est la définition. On peut faire des abondements à une loi. Oui, absolument. C'est deux choses très différentes. Pour en terminer... Vous avez des RIC constitutionnels, vous avez des RIC législatifs, vous avez des RIC abrogatifs, et vous avez des RIC, justement, révocatoires. C'est quatre RIC différents. Non, c'est le RIC, le RIC, c'est quatre choses. Ah, c'est pas le RIC. C'est pas quatre RIC. Pas du tout, c'est quatre choses différentes. Vous voyez où est la subjectivité, la propagande, tout ça. Et alors, moi, il se trouve que je suis tombé amoureux, un jour dans ma vie, du droit constitutionnel. J'ai trouvé ça passionnant. Et alors, choix, ceux qui promuevent le RIC, c'est que la Constitution, on doit l'écrire à nous-mêmes. Non, c'est autre chose encore. Restons sur les lois. Oui, en fait, il n'est pas pour le RIC, lui. Il n'est pas pour le RIC. Il est pour un petit bout du RIC. Vous pouvez... J'ai rédigé un RIC sur mon site, vous pouvez aller le voir. Il est rédigé, vous aimez bien le droit constitutionnel. Allez regarder cette rédaction. Et j'ai déjà eu une proposition pour le RIC, si je peux me permettre, qui est très courte. Par rapport à ce qui se passe, on voit qu'il y a quand même un engouement au niveau du référendum sur l'aéroport de Paris, qui est un problème pour atteindre les signatures. Moi, j'ai une proposition qui est inversée. Et surtout, c'est de ne pas faire un RIC où il faut un nombre de signatures pour que ça passe au vote. C'est-à-dire, une fois par an, on va voter pour les sept qui ont le plus de voix dans le système qui, d'ailleurs, existe tout à fait aujourd'hui. On n'est pas sur le nombre de signatures atteintes, mais on est sur les sept premiers. Réforme des retraites, il faut faire un référendum. Mais pourquoi pas ? PMA, il faut faire un référendum. Eh bien, pourquoi pas, très bien, oui. Peine de mort, faisons un référendum. Pourquoi pas ? Non, mais déjà... Pourquoi pas ? Alors, pour sortir du... Immigration, faisons un référendum. Vous savez ce que je vais vous dire ? Non, non, non. Ah, non. Il faut être sérieux, Primo. Ce n'est pas un sujet du tout qui me fait peur. Les Français, on ne peut plus mûr sur ces questions-là, comme l'ont montré d'ailleurs en certain nombre de pays. Vous savez, la peine de mort, les Suisses, ils l'ont aboli par référendum. Et vous savez, quand est-ce qu'ils l'ont aboli ? 1938, quand même. Je veux dire, comme quoi, le référendum, le peuple, il n'est pas si con que vous pensez, cher Jean-Michel. Mais ne faisons pas... Ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez une fois l'outil, vous l'utilisez tout le temps. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui... Vous savez ce qu'on va faire, Jean-Michel ? On va voter pour savoir si on fait l'ISF. On va voter pour savoir si on met des peines planchées en cas de fraude fiscale. On va voter pour savoir si on a une inégibilité des élus en cas de malversation financière. Pour savoir si on garde la loi El Khomri, pour savoir si on garde le CICE. Ça aussi, c'est des questions auxquelles on peut débattre. Toutes, toutes, toutes. Eh bien, sept fois par an, on va le faire, et c'est un vrai exercice démocratique. Je ne voudrais pas qu'on finisse. Une fois par an sur sept sujets.